L'examen thématique de 2021 sur la consolidation de la paix, tenant compte de la dimension de JAR, commandée par le Bureau d'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies, en partenariat avec le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et ONUFAM, a été préparé dans le cadre du 20e anniversaire de la résolution 1325, qui a été bouleversée par une crise sanitaire sans précédent. Il recense les bonnes pratiques, lacunes, défis, tendances nouvelles et priorités en matière d'action dans le domaine de la consolidation de la paix, tenant compte des questions de JAR et s'appuie sur des recherches primaires menées au Guatemala, au Mali, au Niger, au Soudan du Sud, en Somalie et au Sri Lanka. L'examen thématique a révélé que depuis 2014, le Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général a réalisé des progrès considérables en termes de renforcement de ces systèmes d'appui à la consolidation de la paix, tenant compte des questions de JAR. Le PBF a développé un dispositif de critères des plus rigoureux permettant d'évaluer la contribution des projets à l'égalité des JAR et à l'autonomisation des femmes dans l'ensemble du système des Nations Unies. Par ailleurs, le PBF est devenu chef de file au sein du système des Nations Unies pour ce qui est de fixer, d'atteindre et de dépasser des objectifs ambitieux liés aux investissements dans la consolidation de la paix, tenant compte des questions de JAR. Le plan d'action en sept points du secrétaire général qui engage les entités de l'ONU à allouer au moins 15% de leurs ressources aux questions de JAR a été difficile à atteindre pour beaucoup. Le PBF a atteint cet objectif pour la première fois en 2015 et, plus important encore, n'a pas considéré 15% comme un plafond, mais comme un plancher, élevant son propre objectif interne à 30%. Un objectif qui l'a atteint ou a dépassé chaque année depuis 2017. Cette performance a encouragé d'autres acteurs du système des Nations Unies à définir à leur tour des objectifs ambitieux. Cependant, malgré ces réalisations, le PBF et les autres acteurs, donateurs, décideurs politiques, candidats au financement et bénéficiaires peuvent encore renforcer leurs efforts dans un certain nombre de domaines. Premièrement, l'expérience de la pandémie a mis en évidence des inégalités ou faiblesses institutionnelles préexistantes. Dans certains endroits, le confinement et hautes mesures de contrôle ont eu pour effet, intentionnel ou non, d'étouffer la société civile. Ces difficultés peuvent facilement se transformer en revendications susceptibles de déstabiliser les communautés, les régions et les États. Le présent examen thématique exhorte les États membres à adopter une approche holistique dans leur réponse au contre-coup de la pandémie, dans le cadre de plans d'action nationaux axés sur les femmes et la paix et la sécurité. Il est impératif de réévaluer les stratégies actuelles pour garantir leur adéquation avec la nouvelle réalité. L'examen thématique insiste également sur le fait que les groupes sociaux, qu'ils soient fondés sur le genre, l'ethnie ou la religion, ne sont pas homogènes. Reconnaître les effets combinés des différentes vulnérabilités et forces des divers groupes identitaires ou autrement dit, adopter une approche intersectionnelle est essentielle pour une consolidation de la paix, tenant compte des questions de genre. L'examen thématique exhorte en outre les acteurs internationaux à garantir des niveaux de financement adéquats pour la consolidation de la paix, tenant compte de la dimension du genre, y compris dans un contexte de priorité concurrente relative à la pandémie. L'aide bilatérale directe aux organisations de femmes dans les pays fragiles et touchés par des lits constitue l'un des aspects du programme pour les femmes et la paix et la sécurité qui demeurent insuffisamment financées, et ce, de manière chronique. Les données de l'OCDE indiquent qu'en 2016 et 2017, seulement 1% de l'ensemble des financements axés sur la dimension du genre a été versé à des organisations locales de femmes. En 2017 et 2018, ce taux a encore diminué pour atteindre seulement 0,39%. L'examen thématique encourage les donateurs à chercher des moyens de mettre directement à la disposition des organisations locales de femmes œuvrant pour la consolidation de la paix, des financements flexibles et à plus long terme, notamment par le biais d'un soutien institutionnel et d'un renforcement des capacités, afin que les organisations de femmes puissent constituer à fonctionner et répondre aux demandes croissantes de leur communauté. Enfin, afin de mieux évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la consolidation de la paix, tenant compte des questions de genre et de susciter une plus grande adhésion, ainsi que des engagements financiers plus importants, l'examen thématique invite tous les acteurs de la consolidation de la paix à redoubler d'efforts pour élaborer des théories du changement rigoureuses visant à sonder les hypothèses sous-jacentes concernant les causes sexospécifiques de la violence, ainsi que les expériences particulières des femmes et des hommes en termes de conflits ou de paix. Il est également crucial de repenser des cadres de résultats et d'indicateurs mieux articulés. Actuellement, dans le cadre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité, la participation des femmes à la consolidation de la paix semble bénéficier d'une attention quasi singulière. Si le fait d'amener les femmes à la table des négociations est une première étape nécessaire, l'examen thématique souligne que ce qui se passe une fois qu'elles y sont doit faire l'objet d'une plus grande intention afin de garantir que la participation des femmes ne soit pas seulement symbolique ou théorique. comme le souligne le secrétaire général des Nations Unies, les suites de la pandémie de COVID-19 donnent à la communauté mondiale la possibilité de sauver des vies, de protéger les sociétés et de mieux se redresser. Tout ce que nous faisons pendant et après cette crise doit être avec un fort focus sur construire des économies et plus égales, inclusives et sostenibles et sociétés qui sont plus résilientes face à des pandémies, changement climatique et de nombreux autres challenges globales que nous face. Ce que le monde vise maintenant est solidarité. Avec la solidarité, nous pouvons défendre le virus et construire un meilleur monde. Nous espérons que cet examen thématique contribuera à renouveler et à renforcer l'engagement mondial en faveur d'une consolidation de paix qui tienne compte des questions de jarre à un moment où il est urgent d'effectuer des transformations. Pour de plus amples informations sur les conclusions et recommandations de l'examen thématique de PBSE sur la consolidation de la paix tenant compte de la dimension du jarre, veuillez consulter le site suivant www.un.org par oblique bisbd Sous-titrage Société Radio-Canada www.un.org